au niveau métabolique pendant un jeûne et bien en fait pendant les premières heures du jeûne donc vous avez mangé ça y est vous avez digéré vous avez stocké ce que vous avez mangé donc en général le stockage il se fait à deux niveaux soit au niveau du tissu graisseux en grèce soit au niveau du foie et du muscle si je résume principalement sous forme de glycogène donc le glycogène c'est un assemblage de molécules de glucose d'accord de sucre donc dans les premières heures c'est très bien qu'il y ait ce glycogène dans le foie et dans les muscles parce que dans les premières heures après qu'on ait mangé et ben on va utiliser ce stock ce qui permet qu'on n'ait pas besoin d'être superf de glucose en permanence toute la journée on a de l'énergie on peut tenir un certain nombre d'heures quand on n'a pas mangé parce que on a ce stock de glycogène ensuite quand on arrive au bout et ben on passe sur un mécanisme un peu de survie et c'est là où le corps comprend qu'en fait là il n'a plus à manger donc il va sécréter des hormones de stress il va se mettre en stress et là on passe en mode stress donc le mot de stress pour notre corps ça s'appelle la néo glucogénèse ça veut dire au secours j'ai plus de glucides il va falloir que j'aille en chercher et la première source de glucides facile facile à faire faisable dans le corps rapidement c'est les protéines donc les muscles en fait il va commencer un petit peu à dégrader les muscles parce qu'il est en stress pour vite trouver du glucose donc en général c'est la phase du jeune où on est là moins bien mais du coup tu j'en parlerai après de comment on se sent au niveau psychologique et puis quand on a quand le corps en fait le corps ça lui coûte très cher c'est de cette situation de stress ça lui coûte très cher au niveau énergétique de fabriquer du sucre à partir du muscle et donc il va pas le faire très longtemps au bout d'un moment il va comprendre qu'en fait il a toujours pas à manger et du coup il va commencer à utiliser principalement le gras pour fournir de l'énergie aux cellules et donc le gras le tissu adipeux est dégradé en corps cétonique et donc on appelle ça la cétose et là ça nous donne une énergie qui est assez durable dans le temps une énergie un peu d'endurance quelque part alors notre cerveau il fonctionne principalement au sucre au glucose mais quand il n'en a plus et quand il y a des corps cétoniques il adore les corps cétoniques donc c'est un peu dopant pour le cerveau d'avoir des corps cétoniques du coup au niveau métabolique tu vas tu tu expliques oui ben en fait dans le site suivant j'ai expliqué que la glycogénolise en fait pour faire très simple c'est en fait la production de glucose à partir de la phosphorylise du glycogène c'est à dire qu'on va dégrader le glycogène notamment présent dans le foie dans les muscles à peu près 100 grammes de stock au niveau du foie et 400 grammes au niveau du muscle pour donner donc du glycogène du glycophosphate pour donner ensuite du sucre c'est très simple donc on donne du sucre via des hormones on a déjà un début de stress ici on a de l'adrénaline on a du cortisol et on a du glucagon qui s'oppose à la voie de l'insuline et tout ça va permettre de produire en fait l'atp qui est la dosine triphosphate pour produire de l'énergie c'est le mécanisme qui dure qui est extrêmement rapide d'ailleurs chez les sportifs par exemple on dégrade lorsqu'on jeûne le matin on a tendance à grader les réserves de glycogène hépatique les réserves de glycogène musculaire on les dégrade lorsqu'on fait du sport ou lorsqu'on jeûne un peu longtemps mais il faut d'abord on attaque d'abord le foie donc je sais que par exemple pour des sportifs des triathlètes avec qu'on a su avec fabrice kuhn qui est un médecin et triathlètes il fallait pour dégrader les réserves de glycogène il fallait faire entraîner l'athlète ensuite le faire jeûner et le faire encore jeûner le lendemain matin et le faire courir pour qu'il dégrade automatiquement ses 400 grammes de réserves de glycogène musculaire ce qui est non